Les amis, vous m'avez demandé énormément de faire une nouvelle vidéo sur les Sims 4. Mais pour changer un peu, j'ai décidé de choisir les Sims Mobile, une nouvelle application qui est sortie sur mobile. Merci, c'est nickel. Du coup, on va découvrir ça directement. Je vais le réinstaller parce que je l'avais installé pour voir un peu ce que ça donnait. C'est parti. On va voir ça directement, ce que ça donne, ce que ça vaut. Et si ça ressemble aux Sims classiques, tout simplement. Du coup, c'est parti. On va installer ça. Donc voilà, le jeu a terminé de charger. On va voir directement ce que ça vaut. On ouvre ça directement. Donc voilà, maintenant, on est passé au moment création de notre Sim. Du coup, on va personnaliser le Sims. On va choisir déjà un nom différent. Comme on va choisir Imskens, ça paraît assez logique. On va choisir la tête. On va choisir déjà une couleur de peau. On va mettre ça ou on va choisir un autre type de visage, on va dire. Voilà, non. Ça peut-être, non. Ça... Voilà. Donc moi, ma partie préférée dans les Sims, c'est de créer le Sims. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Du coup, ici, on a un petit truc. Ah ouais, nickel. On va passer directement au suivant. Aux yeux. Du coup, je suis brisée et on va mettre des yeux tout petits. Ouais, tout petits comme ça. Voilà, nickel. On va passer au nez. On va choisir un petit nez. Ouais, un nez comme ça. On va choisir un nez comme ça. On passe directement à la bouche. Moi, j'ai une bouche normale. Du coup, ça, je crois que c'est à peu près bon. Alors, les finitions du visage. Voilà, on va choisir ça. Le menton comme ça. Ouais, ça, c'est bien. Alors, les oreilles. Voilà. C'est nickel, ça. C'est nickel. Mais avant, j'aimerais trouver comment est-ce qu'on met une barbe. Donc voilà, on va essayer de trouver où enlever la barbe et où mettre des cheveux hautes. Du coup, moi, je suis de couleur brune. Voilà. Et là, il y a vraiment plein de cheveux différents. Donc, il y a les cheveux qu'il y a vraiment sur les Sims. Donc, c'est super bien fait. Du coup, je choisis vite ma coiffure. Et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'en ai également profité pour changer ma barbe et mes sourcils. Tout simplement, on passe tout de suite au style. Il n'y a pas l'air d'avoir des masses de vêtements. Mais ils ont l'air pas mal du tout. Comparé aux Sims Freeplay auxquels je jouais il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien, c'est vraiment beaucoup mieux. Du coup, on va prendre un petit pull comme ça en bleu. Voilà, on va prendre un jean satrou parce qu'il sait la mode. Et des converse rouges. Finalement, j'ai aussi changé le t-shirt parce qu'il n'est pas si beau que ça. Alors, dans le maquillage, non. Je n'ai pas besoin de maquillage. Et dans les accessoires, on va voir ce qu'il y a directement. Il y a des lunettes, je porte des lunettes. Ça serait mieux. Voilà. Nickel. Pas mal l'animation. Pas mal du tout. Ok, nickel. Du coup, on va arriver dans notre nouveau chez nous. Ah, ok. Du coup, notre maison, elle est vraiment magnifique. Du coup, on va retaper ça directement. Je vais voir comment on peut faire. Ok, du coup, on va retaper ça. On se retrouve directement quand j'ai retapé ma maison. Du coup, maintenant, on doit choisir la chambre ou la salle de bain à retaper. On va commencer par la chambre parce que c'est le plus important. En tout cas, il me semble. Nickel. On a une chambre pas mal non plus. Du coup, voilà. On va voir. On a un petit catalogue. On peut aménager plus la chambre. Du coup, on va mettre une petite table de nuit juste ici. Voilà. On va la tourner. Nickel. On va la mettre en brun comme ça. Je trouve que c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? On peut mettre une lampe. On va la mettre sur la table de nuit. Et on va la mettre en noir. Assez sobre, on va dire. On va mettre en dernier une penderie ici. Voilà, juste là. Et on va aussi la mettre en noir. Nickel. C'est parfait. Notre chambre est magnifique. Non, j'avoue. Elle est horrible. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu. En tout cas, franchement, je suis impressionnée. Comme ils l'ont vraiment bien améliorée. Comme c'est vraiment un jeu super ressemblant Sims classique. Donc, cet endroit a du potentiel. Nous faisons une très bonne équipe. Je confirme. Je crois que j'ai entendu frapper à la porte. On va voir qui est à la porte, du coup. Ah, une femme. Elle ressemble fort à Sonia. Ah, ok. C'est carrément Sonia Gothic. Du coup, c'est une personne qui est dans les Sims 4. Pour ceux qui connaissent, qui était aussi dans les Sims 3, dans les Sims 2. C'est un personnage assez culte, on va dire ça. Ok, du coup, on a parlé avec lui. Avec elle, excusez-moi. Salut, je m'appelle Sonia. Bienvenue dans le quartier. Merci beaucoup. Alors, on va parler sur le canapé. Voilà. Du coup, c'est vraiment super intuitif. Le gars est super narcissique. Regardez ce tableau de lui. Carrément, il y a un tableau de lui dans sa maison. Du coup, voilà. Ça, c'est nickel. On a parlé. On récupère des sociabilités. Je crois qu'il s'agit comme ça. Je ne sais même pas si ça se dit comme ça. Du coup, on va parler aussi là. Voilà. Discuter de la maison. En vrai, c'est super bien fait. Franchement, c'est super bien fait. Donc voilà, on a fini de parler avec Sonia vivement. Que la maison soit habitable. C'est super. Du coup, là, on va devoir partir. On partira dans un prochain épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire de faire un deuxième épisode dessus. Ça me ferait super plaisir d'en faire un parce que je n'ai pas envie de faire un épisode trop long qui ne va pas forcément vous plaire. N'hésitez pas à télécharger le jeu. C'est un super jeu. Tant que j'y suis, je vous dis aussi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires pour une prochaine FAQ que je ferai peut-être sur la chaîne YouTube. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter comme d'habitude. Merci à tous pour le nombre d'abonnés qui montent en pic. Ça me fait super plaisir. Sur ce, c'était Ems15 et on se retrouve à la prochaine. Ciao !